Marchand cherche un coéquipier, c'est Bergeron qu'il repère. Et derrière, à Seidenberg, le tir qui rate la justesse. Voilà le retour, et un autre tir trop haut par Brad Marchand. Là, il y a un bâton, Price n'a plus de bâton, va voler celui de... Oh, Ricky! Et Ricky vient de reprendre, et là, finalement, il y aura celui de Mera. Et le tir de Bergeron qui rate la cible. Et voilà la passe ensuite vers Seidenberg. Finalité terminée, Gomez est de retour. Et la rondelle va déviller derrière le filet. Là, il va y avoir de la bousculade, parce qu'on n'y allait pas de main morte autour de Price. Je peux te dire que Mara s'en tire très bien. Il a fait son travail. Son travail, là, depuis qu'il est arrivé à Montréal, il le comprend bien. Il s'est nettoyé le devant du filet. Et je peux te dire une chose, c'est que Mark Ricky a payé le prix devant la cage de Carey Price. Ça s'est vraiment bousculé. Et Mara... Moi, je l'aime bien pour ça. Les deux joueurs vont être chassés. Ça, c'est très bien. Ça va avantager le Canadien. Et je pense vraiment que Mara aurait vraiment dit que c'était le premier joueur chassé. Mais en bout de ligne, regarde bien ici le travail. Et ça, ça va brasser vraiment avant aussi et après. Alors ça, c'est la première séquence devant le filet. Ricky qui a perdu son bâton. Il va le récupérer. Il va enlever à Carey Price. Ça fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Là, c'est Mara qui donne son bâton au gardien de but. Oui. Et là, devant le filet, plus de bâton. Mais là, vraiment, ça a dédonné à coeur jouant. En dehors de Mike Ricky. Il fait quelques coups de poing. Les deux joueurs se sont regardés. Oui. Et les deux moins de chasse. Oui. Finalement, là, c'était l'accumulation. Mais quelle... Quelle séquence amusante quand même. Il prend le bâton. Ricky. Ricky lui enlève. Il prend le bâton. Enfin.